Musique Au sommaire de cette édition, procède disparu du nouveau tel en Côte d'Ivoire, le général Dogo Bley accuse la France d'avoir voulu la mort des disparus. En Égypte, la cour de cassation a définitivement acquitté ce jeudi l'ex-président Hosni Noubarak dans un procès pour la mort de manifestants en 2011. Et puis au moins cinq personnes ont été blessées ce jeudi par l'effrontement du toit d'une section de l'hôpital Charlotte Masséquet en Afrique du Sud. Angéla Merkel en Afrique, la chancelier allemande a entamé au Caire une tournée de deux jours en Égypte et en Tunisie pour parler prioritairement de l'afflux de migrants par la Méditerranée. Il sera question d'étudier ensemble les voies et moyens susceptibles d'aider à assurer la sûreté des côtes et des frontières pour combattre les passeurs. Également au cœur des discussions de la chancelière avec le président égyptien et celui tunisien, la situation de la Libye, un pays plongé dans le chaos depuis 2011 et désormais tête de pont pour les migrants tentant de rejoindre l'Europe. La fermeture des routes migratoires en Afrique vers la Libye devrait en particulier être étudiée pour contourner cette difficulté. Angela Merkel, sous pression chez elle et en Europe pour avoir ouvert son pays à plus d'un million de demandeurs d'asile, a depuis début 2016 pris la tête des efforts européens pour réduire l'afflux prônant notamment des accords de renvoi de migrants vers leur pays de transit, comme c'est le cas déjà avec la Turquie. La thématique est d'autant plus importante qu'elle risque de dominer la campagne des élections législatives du 24 septembre, scrutin pour lequel la chancelière vise un quatrième mandat. La tournée au menu n'est pas essentiellement dédiée aux flux migratoires. Elle est en notre question de coopération économique, des opportunités pour les compagnies allemandes en Égypte, mais aussi de comment l'économie allemande peut aider à créer des emplois et des possibilités de formation pour les jeunes égyptiens. Comme promis, le nouveau président gambien a consacré sa première visite d'État au Sénégal. Adam Abaro est arrivé jeudi 2 mars à Dakar. Reçu par son homologue Makissal, les deux chefs d'État ont, au cours d'un point de presse, exprimé leur volonté de redynamiser les relations fraternelles et d'amitié entre la Gambie et le Sénégal. En consacrant sa première visite à l'étranger au Sénégal, le président Baro traduit assurément le nouvel état d'esprit que nous voulons bâtir de part d'autres. Le Sénégal et la Gambie sont des pays jumeaux. Le président Makissal et moi-même sont des jumeaux. Nos ministres doivent être des jumeaux. Le président Makissal et moi sommes décidés à porter notre relation à un niveau jamais atteint. Entre la Gambie et son voisin, le Sénégal, les relations diplomatiques étaient tendues, surtout avec l'ancien régime de Yahya Jambi. Ainsi, au cours de cette rencontre, Makissal et le nouveau président de la Gambie ont donné instruction à leur gouvernement d'éviter les lourdeurs protocolaires et de travailler directement ensemble sur les questions qui concernent les deux pays. Il s'agira pour le chef de l'État sénégalais Makissal d'impulser un nouveau souffle à la coopération sénégalo-gambienne. Nous avons avec le président Baro et avec cette visite l'espoir de remettre la coopération dans la bonne direction et de façon dynamique et dans l'intérêt des deux pays et dans l'intérêt des deux peuples. Le président Gambier Adama Baro restera à Dakar pour trois jours au cours desquels plusieurs accords de partenariat économique et diplomatique seront signés. Il profitera de son séjour pour rendre visite aux familles religieuses du Sénégal. Khalil Gariani, un ministre tunisien, a démissionné de son poste alors qu'il venait tout juste d'y être nommé. Membre du bureau exécutif de la centrale patronale Utica, il avait été désigné ministre de la fonction publique et de la gouvernance lors d'un remaniement restreint en remplacement d'Abid Brikki, un ancien de l'UGTT. Sa nomination avait provoqué la colère dans le rang du puissant syndicat UGTT qui l'a décrite comme une provocation et demandé au gouvernement de la réviser. Khalil Gariani a donc renoncé à son poste pour éviter une crise. Aucun nouveau nom n'a pour l'heure été avancé pour le remplacer. Entré en fonction l'été dernier, après que son prédécesseur eût été jugé en échec sur l'économie, l'actuel gouvernement d'Union tunisienne peine à faire redémarrer ce secteur régulièrement confronté à des crises sociales. Procès des disparus du nouveau tel en Côte d'Ivoire ce mercredi au tribunal. L'ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, le général Bruno Dogobley, a nié toute implication. La France avait tous les moyens pour empêcher l'enlèvement et la mort de ces quatre personnes, a-t-il affirmé à la cour. Selon les autorités ivoiriennes installées après l'arrestation le 11 avril du président Laurent Gbagbo, les quatre hommes avaient été emmenés au palais présidentiel avant d'être torturés et tués. Si Yves Lambelin et ses amis sont morts, c'est parce que la France et l'ONU-Ci, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ont voulu qu'ils meurent. Et meurent au palais présidentiel, a-t-il poursuivi, sous-entendant que Paris voulait mettre en cause le camp de Laurent Gbagbo. Des déclarations qui ont suscité l'hyre des avocats de la famille de Stéphane Franz d'Irippel. Dans un communiqué, ils ont dénoncé des propos révisionnistes et inadmissibles, y voyant une manœuvre du général Dogboblé pour échapper à ses responsabilités. Le général Dogboblé a déjà écopé de plusieurs peines de prison pour des assassins liés à la longue crise politico-militaire qu'a traversée la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Il a notamment été condamné à la perpétuité pour le meurtre du général Robert Gueye, ex-chef de l'agente ivoirienne, tué le 19 septembre 2002, jour d'un coup d'État raté contre Laurent Gbagbo, déclencheur de la décennie de crises politico-militaires en Côte d'Ivoire. Impliqué dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir en février 2011, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté par la Cour de cassation ce jeudi au Caire dans son procès pour la mort de manifestants. C'était durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Il s'agit là de la dernière procédure judiciaire visant Hosni Moubarak qui avait été condamnée à la prison à vie en 2012 dans ce dossier dans lequel il a été accusé d'avoir incité au meurtre de manifestants pendant la révolte de 18 jours. Quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police au cours de cette révolte. Durant son arrestation en 2011, Hosni Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire. En janvier 2016, la Cour d'appel a confirmé une peine de trois ans de prison pour lui et ses deux fils dans une affaire de corruption. Mais ses deux fils, Allah et Kamal, ont été remis en liberté vu que la peine prononcée tenait compte du temps déjà effectué en prison. L'effondrement du toit d'une section de l'hôpital Charlotte Masseke en Afrique du Sud a fait au moins cinq blessés ce jeudi. Selon la ministre provinciale de la Santé, qui s'est rendue sur place, le toit surplombant une section proche de la maternité s'est effondré alors que des ouvriers étaient en train de faire des travaux. Pour qu'ils puissent faire leur travail d'imperméabilisation, ils ont pensé qu'ils avaient besoin de retirer des morceaux de béton. Et la manière dont ils les ont bougés, ils les ont en fait tirés et mis sur le côté. Ce qui est en fait au-dessus de la structure quand vous vous asseyez là. Et à cause du poids des blocs de béton, ça a fait trop de pression sur le toit et il s'est effondré. Les secours dépêchés sur place poursuivent les recherches, même si pour le moment, ils n'ont rien trouvé. L'équipe de secours travaille encore sur les lieux. Il y a eu des chiens qui ont été amenés et l'évacuation jusqu'à présent a été négative. Mais l'équipe de secours continue de chercher à travers les décombres, réduisant les décombres pour s'assurer que les personnes qui pourraient être bloquées puissent être assistées. L'hôpital Charlotte Masseke, l'un des plus grands établissements publics de santé de la capitale économique sud-africaine, doit son nom à une ancienne militante des droits de l'homme, décédée en 1939. Menacé d'une mise en examen, François Fillon veut tenter une nouvelle fois de relancer sa campagne avec un déplacement à Nîmes jeudi avant un rassemblement de soutien dimanche au Trocadéro. Dans la matinée du jeudi, le candidat de la droite à la présidentielle française avait annoncé sa convocation judiciaire avec une probable mise en examen le 15 mars par les juges d'instruction chargés d'enquêter sur les emplois présumés fictifs de son épouse et deux de ses enfants. La matinée de mercredi avait déjà laissé des traces avec une annulation à la dernière minute de la visite au salon de l'agriculture et une série de défections de Bruno Le Maire en passant par les centristes de l'UDI. Les défections ont continué jeudi matin avec notamment le départ de Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire qui occupait le poste de directeur de campagne adjoint ou encore du jupéiste Vincent Leroux, actuel directeur de campagne. Le député Ler Republicain Georges Fenech appelle lui à parrainer Alain Juppé, rival malheureux de François Fillon, à la primaire. François Fillon sera en effet confronté au juge le 15 mars prochain, deux jours avant la date limite du dépôt des 500 parrainages requis pour les candidats à la présidentielle. Au bout de ce petit chemin au nord de l'État de New York, cette famille pakistanaise espère trouver la liberté et quitter les États-Unis pour trouver refuge au Canada. Nous sommes venus chercher l'asile ici, mais... Mais nous avons peur, hein ? Oui, nous avons très peur d'être expulsés parce qu'on craint pour nos vies dans notre pays. Donc si on est expulsés d'ici, nous ne serons pas en sécurité, ni mes enfants. Mohamed, sa femme et leurs deux enfants font partie des centaines de migrants qui tentent de fuir le pays depuis l'élection de Donald Trump. De l'autre côté de la frontière, la police canadienne les arrêtera. Ils le savent, mais peu importe. C'est le prix à payer pour pouvoir demander l'asile au Canada. S'ils allaient à la frontière officielle, à quelques kilomètres de là, ils seraient obligés de demander l'asile dans le pays où ils sont arrivés en premier, les États-Unis. La plupart prennent le bus jusqu'à la ville voisine de Plattsburgh où des chauffeurs de taxi locaux leur factureront jusqu'à 300 dollars les 40 kilomètres jusqu'à la frontière. Venus d'Afrique de l'Est, de Syrie ou encore d'Haïti, tous ces migrants ont en commun une même peur, Donald Trump et ses décrets anti-immigration. Peut-être avant on pouvait rester, mais pour l'instant, on vit la situation avec Trump, on ne veut pas rester là-bas. Le long de la route, on peut voir les traces des passages successifs. Plus de 70 migrants ont traversé la frontière en seulement deux jours. Une situation qui mobilise de plus en plus la police canadienne. La plupart ne fuient pas Trump. Ils fuient d'autres événements dans leur pays d'origine. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il existe des agences dans les pays d'origine qui expliquent aux gens comment venir ici et quel est le moyen le plus rapide. En général, entre 40 et 60 % des demandeurs obtiennent le statut de réfugiés au Canada après examen de leur dossier. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada